Et salut à tous les amis, bienvenue sur l'Eclipsia TV. On est encore une fois pour la troisième édition de ce grand jugement. Une troisième semaine avec les membres de l'Eclipsia Academy. Ce soir on les juge et ce soir c'est le retour de Valouz sur le canapé du jury. Ça va Valouz ? Bonjour tout le monde ! Oui ça va très bien, écoute. C'est de moi t'écoute ! 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 Pour la première fois sur ce canapé on accueille Amélie. Yo ! Ça va Amélie ? Ça va. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas Amélie, que fais-tu chez l'Eclipsia ? Alors je suis assistante administrative. D'accord. C'est noté sur mon contrat, c'est comme ça. C'est vrai ? Ouais. J'étais stagiaire avant et je suis passée en CDI. Encore une stagiaire qu'on a embauchée, on est vraiment trop sympa quoi. Non, l'Eclipsia c'est les méchants. Oui c'est vrai, on est méchants. C'est vrai. Et voilà je m'occupe de tout ce qui est papier, administratif. Je m'occupe aussi un peu des incubés. D'accord. Tout ce que Jérémy ne veut pas faire en fait. Le bon taf de merde. C'est celle qui nous empêche de fumer dans la cour aussi. Elle aussi ouais. Ouais mais si elle n'était pas là, ça serait un peu le chaos. Ouais j'avoue ça, un peu le zéro. Ça sentirait mauvais, il y aurait des détritus partout. C'est moi qui gronde. On se comporterait mal. Les comptes de la boîte seraient à zéro parce qu'on aurait trop fait n'importe quoi avec la carte bleue. Parce que j'aurais acheté pour 20 000 euros de matos en régie. Exactement. Et là elle m'aurait gagné, elle m'a fait... Et là à chaque fois je fais, non mais c'est mort toi. Je fais d'accord, pardon. Pardon. En fait c'est la seule personne dont on a peur chez Eclipsia, c'est Amélie. Voilà et elle est sur le plateau. C'est un peu la CPE. Bienvenue Amélie. Voilà et on a Jackson avec nous. Jackson la faux-foye. Je suis le seul jury... Le seul élément récurrent de ce jury. Jackson ? Ouais. Tout à l'heure, tu me touches la culisse... Tout à l'heure, tu as fait un rap. Est-ce que tu peux nous faire un petit pris silent ? Pour ceux qui veulent savoir, c'est sur le... Tu l'as mis sur mon Snap. On est entre nous. Sur Snap. On est entre nous, personne ne regarde. Dégage, pause. Voilà parce que je me suis déjà fait trahir une fois dans la boîte. Je ne donnerai pas de nom. Il est en régie. Je ne donnerai pas de nom. Il y a un dossier qui est sorti cette semaine sur Jackson. Je ne me ferai pas trahir une deuxième piété. Il y a un gros dossier qui est sorti cette semaine sur Jackson. Ah oui. Maintenant, ce n'est plus Jackson la Fofolle, c'est Jackson le Pouce. Il va falloir arrêter avec ces deux experts. C'est une photo de l'époque où tu travaillais chez Gros Bill. Quand j'avais taffée chez Gros Bill, en gros, à un moment, j'avais une énorme touffe. Il voulait me faire une coupe et j'avais la flemme. Il faisait chaud, c'était en été. Du coup, j'ai décidé de me raser. Et ce qu'il faut savoir avec Tom, c'est que c'est un expert pour prendre des photos en random. Genre, à des moments où tu ne t'y attends pas. Et il a pris deux clichés de moi. Je tape des gueules chelous. Je suis en train de me gratter l'œil et tout. Maintenant, les gens veulent le savoir. Oui, mais il l'a affiché. C'est un peu habitué, en fait. Tu l'as, Tom, en régie ? Non, mais mec, tu l'as fait une fois. Ah, Tom dit « il y a moyen ». Tom, tu l'as fait une fois, il ne le fait pas deux fois. Tom qui nous dit « il y a moyen de la passer en live ». Je te demande ça en toute amitié. Mon gars, il ne le fait pas deux fois. On est entre nous, Jackson. Oui, on est entre nous. Regarde, regarde là. Oui, il n'y a personne. J'avoue, on n'est que quatre. On n'est que quatre. Oui, on n'est que quatre. Personne ne t'en regarde. Donc non, vous ne l'aurez pas, cette photo. Je te promets que je ne te jugerai pas. Non, tranquille. Mais en vrai, j'avais une vraie coupe. Enfin, je n'avais pas de cheveux. Du coup, j'avais une vraie coupe. On est parti un peu en couille. Voilà, un petit peu. En attendant que Tom trouve la photo, comme toutes les semaines, vous allez pouvoir voter pour votre membre de l'académie préférée de la semaine. Donc, la semaine dernière, c'est Rivenzy qui était l'incubé de la semaine et qui est donc immunisé cette semaine. Ah, formidable. Encore un bote au montage de qualité. Incroyable. Voilà, donc Rivenzy immunisé cette semaine. On rappelle que c'était Poncefesse qui avait gagné la première semaine et que c'était Rebos le puni de la semaine. La semaine dernière, c'était Rivenzy qui avait gagné Kalissou qui était le puni de la semaine. Cette semaine, qui sera le gagnant ? Qui sera le puni ? A vous de voter sur le live dans le chat avec la commande ! Vote suivi du pseudo de votre membre préféré. Donc, vous avez Poncefesse, Shena, Moz, Rebos, Kalissou. Et vous ne pouvez pas voter pour Rivenzy cette semaine qui est immunisé. Est-ce qu'il peut être puni ? Ou est-ce qu'il est vraiment immunisé aux deux ? Non, il est immunisé aux deux. Il ne peut rien lui arriver. Ni puni, ni sélectionné. Ok. Très bien. Bon. Alors, on va vous laisser voter dans le chat. Je vois déjà les habitués. Avant qu'on leur dise, ils étaient chauds. Là, ça spam. Ça spam, c'est bien, les gars. Vous êtes en rendez-vous. Du coup, on aura peut-être une surprise aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais gagné et qui pourrait gagner ce soir. Ça serait cool. Ouais. Ça serait cool. Ça prouverait qu'on ne triche pas. Ou peut-être une domination de Poncefesse. On ne triche pas. Et puis, il faut savoir que les votes sont toujours... C'est moi qui ai fait le tirage. Les votes sont toujours close, en plus. C'est genre... Il n'y a jamais quelqu'un qui surpasse... En vrai, c'est serré. C'est serré, ouais. La semaine dernière, c'est joué à cinq voix, je crois. C'est serré. C'était à 1%, même pas. Ça s'est retourné d'un coup, quoi. Attends, mais il y a combien de votes ? Il y en a 20 ? Non, non, non. Il y a masse votes. Je n'ai pas le vote total. Tu sous-estimes notre communauté, Valouse. En fait, c'était... Regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, en fait. Il ne parle même plus, tu vois. Vote Zerator. Ben non, il est plus là. C'est terminé. Comment s'est passée votre semaine, les amis ? Est-ce que vous avez regardé un petit peu la TV1 cette semaine ? Remarque, si vous êtes là, j'imagine que oui. Enfin, j'espère. Non, Valouse, non, du coup ? J'ai regardé un peu les IRL. D'accord, OK. C'est dans ce genre de format que je me retrouve le plus, et du coup, j'ai regardé un peu. Après, je t'avouais que je n'ai pas trop squat, mais... Tu as squat un peu au niveau de l'IRL de Poncefesse hier ? Oui, il y a en fait des IRL carrément dans l'open space, et du coup, c'est pas mal. Je suis un petit peu sur les lives, mais sinon, je ne regarde pas les streams où ils sont solos. Un peu le gaming et tout ? Non, le gaming, je ne regarde pas. Je ne suis pas un gamer. Tu n'es pas un gamer, toi, c'est vrai. Tu joues à des jeux mobiles ? C'est vrai. OK, je rapproche le micro, Tom. Oui, moi, je joue à des jeux mobiles, donc forcément... C'est vrai que c'est le jeu, alors, t'entends bien. Excusez-moi, pardon. C'est du jeu vidéo, les jeux mobiles ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, non, je n'ai pas trop regardé. Il sort quand Brawl Stars sur Android ? Je pense que c'est pour tout ça. Je pense que c'est pour tout ça. Ah, c'est pour ça, ça l'arrive ? Je pense que c'est pour tout ça. Ils avaient dit quoi ? Deux, trois patchs ? Oui, ils ont dit deux, trois patchs, et on verra. OK, on verra. Toi, Mélie, ta semaine sur Eclipseia ? Moi, j'ai surtout regardé Rebos, jouer à South Park, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai eu la blague de la naine. Ah, la blague de la naine ! Oh, la blague de la naine ! La fameuse blague de la naine. Meilleur streamer. J'ai tapé une barre, c'est vraiment drôle. C'est drôle, quand même. C'est dégueulasse, mais c'est drôle. Normalement, ils peuvent le retrouver sur YouTube. Il y a des clips qui sont sortis. À mon avis, ça sera peut-être dans les clips de la semaine, parce que franchement, il est vraiment hilarant. Parce que c'est archi drôle. Ah non, je crois que le clip de la semaine, c'est autre chose. Ah ouais ? Ouais, je crois que c'est mot de passe. Ça s'est passé dans mot de passe, le clip de la semaine. Pourtant, je pense que c'était vraiment l'événement le plus drôle de la semaine. Il est archi marrant. De toute façon, c'est l'IRL d'hier. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch, vous pouvez le voir tout de suite. Mais bon, restez quand même avec nous et allez le voir après. Et pour les autres, il va être disponible sur YouTube. Soit il est déjà sorti, soit il va sortir. Pourquoi Moz me dis-donc ? Les IRL, ils ne sont pas sur YouTube. Les IRL, ils ne sont pas sur YouTube. C'est vraiment l'exclusivité Twitch. Ah ! Donc c'est pour ça que pour les IRL, il ne faut pas les rater. Voilà. On fera peut-être des best-ups. Peut-être qu'il y a des parties qui vont apparaître dans les APC et tout. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a repris les APC la semaine dernière. Et du coup, peut-être qu'il y aura certaines séquences dans les APC. J'avoue que le APC, il était insane aussi. Je le vois dans le chat, là. Ah, c'est bon. J'ai un peu de contact dans mon micro. C'est pour ces bouche-pottes, c'est genre... Oui, statique. Il n'y aura pas de APC cette semaine. Parce qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus toutes les semaines. Ce sera toutes les deux semaines. Voilà. Pour être sûr d'avoir le meilleur contenu. Voilà, exactement. Donc voilà, en gros, j'ai fait ça avec eux. Et puis j'ai fait les courses aussi pour les pubs. Et ça, on en parlera avec. Oui, voilà. Les fameuses courses. C'est assez sympa. On en parle après, c'est ça ? Attends, mais les courses, ce n'est pas dans les lives. Tu as dit ce que tu as regardé ? Ah non, mais... Parce que sinon, moi, je crois que j'ai fait deux soirées chez eux cette semaine. C'était pas mal aussi. J'ai fait deux petites soirées chez eux. C'était cool. J'ai fait mardi soir, vu qu'il y avait Le Bouzeux et Doc Jézy de la TV mobile qui sont sur place. Pour la première fois, je les ai ramenés là-bas. Et comme ça, au moins, ça nous permet de tous nous découvrir et tout. Tisser des petits liens entre TV et tout. C'était cool. Franchement, c'était bien cool. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup. Mais au final, chacun travaille un peu sur sa petite TV. Oui, c'est ça. Et on a du mal, des fois, à cohabiter, à tisser des liens les uns avec les autres. Parce qu'en final, il y en a un qui stream dans son studio. Les autres qui stream là. On se croise, mais on n'a pas le temps de se parler. Du coup, c'est cool si tu peux organiser ce genre de choses. C'était une bonne initiative, je trouve, cette maison d'un QB. Parce que c'est un peu le QG. C'est un peu le QG, maintenant. Ce soir, vous faites quoi, d'ailleurs ? Malgré eux. J'avoue, on y va ? C'est ça, c'est soir. C'est un peu le QG, malgré eux. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'on a tous un jeu de clés. Et on peut débarquer à n'importe quel moment. Ta photo avait été clippée. Tout le monde peut la voir. Abstenez-vous bien. Est-ce que ta carrière de joueur professionnel de For Honor ne vient pas de disparaître ? Je crois bien que c'est la fin. C'est le début de la fin. Est-ce que ça a commencé un jour ? Non, bah non. On va refaire la blague encore. Toutes les semaines, je suis obligé de te la faire. Super. Tu fais quand ? Bon ambiance, ça aussi. On s'amuse comme des petits. Ça m'avait manqué ce prime jaja. Quand est-ce que tu fais ton créneau ? Parce qu'on aimerait bien avoir un créneau de toutes les semaines. Il reste combien de semaines avant la fin de l'académie ? Il reste au moins six semaines. On en a fait trois ? Il y en avait huit. Ah, il n'en reste que cinq. Ça passe vite quand même. Du coup, tu pourrais faire une fois par semaine où tu fais découvrir For Honor un incubé ? Non, ils ont déjà trop craché sur le jeu. Ils ne méritent pas. Ils ne sont pas dignes. They're not worthy. On va se mettre un petit peu la prog comme tous les vendredis. On va observer un petit peu la prog de la semaine. On va chacun dire un peu ce qu'on en a pensé. Alors, cette semaine, on a eu les petits créneaux solos au début. Les petits classiques questions de merde, mot de passe. Là, c'est des rendez-vous qui sont devenus un petit peu classiques. Le time-up, il était épique. Le time-up, il était épique. Il y a une phase, ils s'en souviennent là dans le chat, le ABC de Shéna. Elle était insane. Je t'entends plus du tout. Il y a tellement entendu rigoler sur tes côtés. C'est bon, c'est bon. Super, tu m'as prank. Bravo. Bien joué, ça. Moi, je suis un petit peu déçu dans cette prog. Vas-y. Il manque quelque chose. Un petit truc. Une émission de cuisine. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de cuisine. On en a eu que la première semaine, en fait. C'est pour ça que j'ai la dalle. Normalement, le vendredi, je mange avec l'émission de cuisine. Yes. Et aujourd'hui, je n'ai pas mangé. J'avoue. On a eu encore une émission formidable. Un symbole, une icône du malaise. Le pique-nique. Le pique-nique. Le pique-nique. Le pique-nique, on a fait juste là, derrière. Juste en bas, on a senti des caméras. Ça a été galère. Avec les sacs poubelles sur les caméras. Pour ne pas qu'elles freinent la flotte. Et on les a installées. Bonne installation. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous, vous avez regardé ? J'étais en régie, moi, du coup. C'était bien drôle. Oui, c'était bien drôle. Avec des petits passages un peu cringe et tout. Avec une apparition de ponce. Qui a débarqué, qui a remplacé un peu Calissou. C'est parti en trisome. Moi, ce qui me fait délirer dans ce genre d'émission, c'est les gens sur le chat qui pensent que c'est du sérieux. Je suis mordé, je lis les commentaires. Je me dis, putain, les gens, ils sont des fois complètement... Je ne vois pas les gens. Tu ne vois pas les gens. Tu n'es pas censé le voir, Amélie. Attends. Ils sont méchants. Ils sont méchants dans le chat. Jeu d'histoire énorme aussi, un taf de malade, le Potori Vézzi. J'ai l'impression que c'est l'émission qui vous plaît. Jeu d'histoire, c'est vraiment l'émission Bac plus 5. Yes. 200 de QI, quoi. Voilà, exactement. IRLEC, Orange, ça, ça n'a pas eu lieu. Je ne sais plus ce qu'on a fait à la place. Il y avait un créneau PUBG. Ah non, on a fait la nocturne plus tôt. Non, il y avait un créneau PUBG. Ah oui, c'est ça. Ils ont gagné, je pense. Ils ont fait un top 1 avec Léo et tout. Avec Léo. Il y avait THG. Léo qui est de plus en plus présent. Je crois qu'il y avait Jérémy. Si, il y avait Jérémy. Il y avait Jérémy qui avait fait un trippé et il s'en éventait toute la... Jérémy était là. Il a joué à PUBG. Il a joué à PUBG. Mais non, il a fait un trippé et toute la semaine m'en a parlé. Mais non. Mais le pire, c'est la manière dont il l'a fait, en fait. Il a gagné qu'une seule fois à FIFA contre Balooze et on entend encore parler un an après. C'est vrai. J'entends rigoler derrière. Ce qui était rigoleux, c'est qu'en fait, la seule raison pour laquelle il a fait un trippé, c'est parce qu'il y avait trois personnes qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient rien. Il avait trouvé un gun par terre, il a fait ta 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 et puis c'était fini. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que viser dans jeu, c'est quand même pas si compliqué. Voilà. Jérémy a fait son action de la soirée. Gros plays. La nocturne, Jackson, cette deuxième épisode de la nocturne. C'était avec Rebo, c'est Shaina. Et Eterna. Et Eterna, du coup. Il y a eu des beaux jours. Ça s'est bien passé. Alors, attends, j'ai essayé de... Ah oui, le sujet, c'était les premières fois. Où on a lâché des petites... T'as lâché un petit dos. J'ai lâché un petit dos. Sur les catalogues de La Redoute, c'est ça ? Sur les catalogues de La Redoute, c'est ça. Je n'ai pas vu, mais je pense que... Il était cool. En vrai, c'était bien. Je l'ai trouvé mieux que celle de la semaine d'avant. OK, ouais. Parce que disons que les sujets étaient un peu plus... Celle d'avant, comme c'était le retour et que c'était un nouveau plateau, on a du setup... On a passé beaucoup de temps à setup, donc on n'avait pas pris le temps de prendre vos appels et de sélectionner des thèmes avant. C'est pour ça que toi, tu prenais un peu les appels qui venaient, alors que là, vous aviez choisi un thème. Ils ont choisi un thème et les gens, ils ont réagi par rapport à ça. Et en vrai, ça va, c'était cool. C'est bien passé, bonne ambiance et tout. Donc ça, c'était cool. Yes. Voilà. On a eu quoi d'autre ? On a eu le Mask Off aussi, le rendez-vous un peu de Rose. Avec Balouz. Je me suis bien dévoilé dedans. J'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. C'était que de l'émotion. Ah ouais ? T'as pleuré ? J'ai presque pleuré. Sérieux ? Non, je ne pense pas. Non, non, mais j'ai évoqué des sujets que je n'avais jamais évoqués en stream et tout. Il y avait certains trucs, j'avais un petit peu la boule à la gorge. D'accord. Donc, Moz, bonne interview. Il est très, très bon. Très, très bon. Pour mettre à l'aise et tout. Tu sais, c'est genre, Moz, c'est Lost, mais potes. Et du coup, tu arrives à lui faire confiance, à lui avouer certaines choses. Et c'est pas mal. C'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. C'est surtout parce qu'il vient du Nord comme toi. Exactement. C'est mon frère, après tout. Enfin... C'est ton frère et ton père. Exactement. Ah, c'est marrant, cette vague. Ah là là, c'est drôle. Bon, on va passer tout de suite. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la prog ? Parce qu'au final, c'était une prog assez... Ah, c'est le Calissou qui est là. Ah, c'est le Calissou. Calissou qui est à Londres, que vous avez vu toute l'après-midi. Ouais. Il y avait les créneaux, ouais, les créneaux solos, sinon le matin. Ah, le jeu d'histoire de Rivenzy. Ouais. Qui a eu lieu hier. Théophile adore ce calot. Qui était archi bien. Sur Red Dead Redemption, sur la période américaine et tout. C'était archi cool. Alors oui, on n'a pas parlé aussi, parce que là, je vois sur la prog. Vous avez maintenant du FIFA 18, enfin du FIFA en fait, sur la TV1. C'est un choix qu'on a fait, c'est-à-dire que maintenant, voilà, FIFA, ça sera le soir et le week-end sur la TV1. C'est la nouveauté. Donc vous allez encore retrouver Sneaky et plein de nouvelles têtes qui ne vont pas tarder à arriver. Là, pour l'instant, c'est le road to FIFA 18. C'est-à-dire que Sneaky, je crois que sur le compte EA Access qu'ils ont en avant-première, ils avaient 10 heures de jeu. Ouais. Donc ça va aller assez vite, je pense, les 10 heures de jeu. Mais il se démange tous les jours parce qu'il a envie de jouer tout le temps. Bah, m'étonne. Je le vois tourner en rond et en fait, il veut garder des heures pour les streams et il a envie de jouer aussi hors stream. Bah, c'est normal, ouais. Du coup, c'est bien marrant. Le jeu sort quand, il sera la semaine prochaine ? Sur le 26. Sur le 26, ok. Très bien. Donc, bah voilà, petite FIFA le soir. Du coup, on étend encore notre programmation. Vous avez la TV FIFA, en gros, qui est présente maintenant le week-end sur la TV1. Ça, c'est le petit changement de la semaine, quoi. Gros changement. Gros changement. On réunit un petit peu tout le monde au même endroit. C'est la même manière. Ça, c'est cool. Comme ça, vous allez vous entrecroiser dans le chat. On espère que ça se passera bien entre les communautés et qu'il y a des petits curieux qui iront voir du FIFA et que ceux qui aiment bien FIFA, peut-être, iront voir un peu ce qui se passe aussi sur la TV1. Sur les réseaux des créneaux, ouais. Voilà. Merci, Camille. Ah, on t'entend plus. Ah, voilà. Ça y est, on t'entend plus. Allô ? Jackson, tu vas faire l'os de l'émission ? Je vais oser l'émission. On en est à où, là ? Ok. Bon, du coup, je vous propose de passer au Best of Snap. C'est une super initiative de ta part. Voilà, et je ne lis pas du tout. Ça, c'est juste une feuille blanche. C'est professionnel. Très professionnel. Donc, ce que je propose, c'est que Tom, tu nous lances un peu les Best of Snap. C'est bon ? T'es nul ? Tu ne sais pas lancer. Mais là, mais tout de suite, c'est le Best of des Snap de la semaine. Et ça y est, il a encore coupé les micro. Par contre, ça m'en ouvre, j'ai tout de sous mes pieds. C'est le Best of des Snap de la semaine. C'est parti. Oh, on entend. Oh oui ! Pourquoi il te met des droites dans le dos, t'es ? Il te masse. Ah, le Subway de Shining. C'est une religion. Pour Shining 4, le Subway... Petit bubble tea. Ah, mais il y a que moi dedans, de fait... Petit enfoiré. C'est même moi qui l'ai bu. Ouais, c'est toi qui l'ai bu. Tu sais, t'es que là, il m'a fait peur. Il faut qu'il allait briser la vie. Moi aussi, quand je l'ai bu. Pourquoi il a fait peur ? Je te le retrouve pas qu'il est. Je suis à la pire place. Ouais ! Ah oui, pour son anniversaire, je lui ai offert un carton Wii U vide. Avec le pire cadeau. On se retrouve pour une petite IRL au sein des locaux d'Eclipsia, accompagné de Valouz et de la Taube. D'accord. Oh non, mais non ! Elle a essayé de pousser sa main, tu sais. On va se faire balle, là, les gars. D'accord. Ah non, c'est du tout. J'ai rien con. Non ! Il a mordu dans ma télé. Mais t'es mytho, en plus ! Oh là là, c'est chaud ! C'est pas de ma faute si ta clue USB, elle est merdique. Tu rigoles ou quoi ? Tu l'as mis dans le truc, tu as trifouillé dedans. Mais non, ta clue USB, elle est merdique. Je l'ai un peu mis dans le truc, elle s'est pétée en deux. S'il te plaît, t'es ouf ou quoi ? Pourquoi t'as croqué dedans ? Je ne sais pas croquer dedans, je l'ai mis dans le PC. Ça se mange pas. Je l'ai mis dans le PC, ça s'est pété. Mais t'es la seule personne à qui ça arrive, ce genre de truc. Mais c'est vraiment une clue USB de merde. Tom, t'as dit quoi ? On a oublié la quotidienne, mais elle va arriver. C'est après la quotidienne, Tom. Moi, j'ai le déroulé, là. C'est après. Ah bah, c'est con. Du coup, c'est moi le hausse, c'est moi qui décide, tu vois. Notamment, ouais. T'es respecteur. Si, ça y est, là, c'est bon, là, tu m'entends. Ah si, c'est bon, c'est bon. Moins fort qu'avant. Ouais, c'est pas grave. Écoute, j'ai une voix qui porte, c'est bon. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, on va retrouver le 9e épisode de La Quotidienne. Non, le 10e épisode de La Quotidienne. Best-of de La Quotidienne, voyez-vous. Et oui, c'est un best-of. Bravo le host, bravo. Je sais pas, on me dit pas, on me dit quotidienne. Donc, en gros, c'est le best-of des 9 quotidiennes ou le best-of de la semaine ? Le best-of des quotidiennes, incroyable. Allez, c'est parti. On va aller ça. J'ai un man-spreading, là, il est d'accord. Lundi, c'est la semaine, on est reparti pour 5 jours de stream. Tout de suite, Revenzy qui va s'installer. Mais tu ne peux pas le filmer, parce qu'il y a des gens qu'on a parlé de filmer, parce que c'est une surprise qu'on va vous teaser. Je pense que j'ai tout fait pour avoir cette technique. Il faut juste avoir les explications pour pouvoir acquérir cette histoire qu'il a eu avec Ponce. J'aimerais avoir des réponses à mes questions. Donc, voilà, je pense que ça va être un bon moment pour moi et un peu moins intéressant pour l'autre. Le plan de China, au niveau de Counter-Strike, c'est qu'il a tendance à miser un petit peu bas. C'est-à-dire que son leader est plus bas que ce qu'elle devrait faire. Et du coup, quand elle croise des gens, elle a tendance à tirer plus au niveau des burnes, alors qu'effectivement, la tête permet de tuer plus rapidement les joueurs aînés. Je vais vous apprécier ce qui est fait. Je vais vous regarder. Dites-le. C'est incroyable. C'était incroyable, mesdames et messieurs. Nous avons assisté à un best-of de qualité de la quotidienne. Ce qui me fait... La question que je me pose, pourquoi il n'y a jamais Moz dans les quotidiennes ? Parce que Moz, il est boycott. Alors Moz, il est juste là. Pourquoi tu n'es jamais... Il est boycott. Moi, j'ai juste un mot. Pourquoi ? Moz gang. C'est parce qu'il est en train de péter le matériel. Il est en train de tout casser d'art. Vous ne voyez pas, il est en train de tout péter. Moz, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Tiens, viens parler dans mon micro. Toi, tu es pestiféré. Je me pose la même question parce que tous les jours, je viens de dire que je ne suis pas dans la quotidienne et je ne suis toujours pas dedans le lendemain. On t'a entraperçu. Moi, j'ai envie de te dire dat ass. Attends, mais la question, c'est est-ce que tu as ramené le road ? Alors, à la fois, ils ont fait un live chez eux. Et du coup, je crois que c'est Kalissou qui avait pris le road avec je ne sais plus quoi d'autre. Avec quoi ? Pour le live. Ouais, c'est pour le live IRL. Genre, en gros, un jour, il arrive, on était dehors en train de fumer et genre, il y a Ponce qui lui dit Moz, tu as ramené le road ? C'est un Moz qui commence assez nerveux en mode, mais ce n'est pas moi qui l'ai pris. Pendant dix minutes, ils se sont brouillés là-dessus. Du coup, tous les jours, je lui dis sinon, Moz, le road ? Et d'ailleurs, il est où le road ? Il y a encore à la maison ? Il est toujours chez eux. C'est de ma gueule. Il va falloir le ramener, là, par contre. Ça, c'est comme Léo. Ça, c'est son trigger point. Tu sais, Léo, il a emprunté l'HTC Vive une fois. Et on ne l'a jamais ramené. On est gentil chez Clips. On est quand même cool. Non, mais il va nous ramener. Ouais, des petites blagounettes dans cette quotidienne. Tu peux m'expliquer pourquoi tu étais au milieu de Sneaky et de Tom ensemble ? Parce que Sneaky, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait... Je l'aime bien, Sneaky. Je l'apprécie beaucoup. Ah oui, il s'étonne tout le temps. C'est un streamur de qualité, mais il fait trop le malin. Et des fois, dans le couloir, avec Tom, on l'attrape et on lui met des petits coups. Et du coup, là... Il s'est mangé, là ? On l'attrape. On l'attrape, on lui a mis des petits coups et puis voilà. Et il a voulu se défendre, tout ça. Et du coup, vous remarquerez qu'il a une petite marque sur le front qu'il essaie de dissimuler dû à cette altercation. C'est pour ça qu'il parle que les champions. Donc ça va lui laisser un bon souvenir. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Donc voilà. Et toi, on a remarqué que tu aimais bien allumer les gens. Ouais, avec un fusilier. C'est très marrant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tirer sur les gens. Surtout quand ils sont en émission, quand ils me filment. Tu vois, ça fait des petites séquences marrantes. Mais ouais, c'est mon rôle d'être le méchant. Ça fait mal, non ? En vrai, le nerf, là, il... Ouais, il fait mal. Il nique un peu. Ah, t'as jamais test ? Je m'en suis pris un. Il y a longtemps, il était loin. Tu veux, je peux aller le chercher. Non, ça va. Je te tire dessus comme ça. Je te crois sur parole, du coup. Mais ça fait plus mal avec un peu de distance qu'à vous portant. Mais ouais. Non, il faut que j'arrête parce qu'il y a eu des dégâts cette semaine. Moz, il a pris une bille dans la joue. Je visais sa casquette, il l'a pris dans la joue. Tom, qui réalise les quotidiennes, enfin, Tom-Tom, qui réalise les quotidiennes, il a tiré aussi dans le visage de Kat. Elle n'était pas très courte. J'ai cru qu'elle allait le tuer. Et Marion... Alors voilà, il y a la régie qui veut absolument que vous le sachiez. Marion, donc Léna, la graphiste, qui a tiré sur le pénis de Tom en régie. Dans les parties génitaires. Dans les parties génitaires. Et il rigole. Ça pleurait. Ça le fait marrer. Il est mort de rire. Ça le fait marrer, ce idiot, quoi. T'avais une larme, Tom ? La petite larme. Voilà. En tout cas, la quotidienne, c'est tous les jours sur la chaîne YouTube Ecliptia Family. Tous les jours à quelle heure ? 18h30 ? Non, 21h ? 19h. 19h ? Maximum. Tous les jours, quoi. Ouais, c'est tous les jours. Tous les jours, le soir. Fin d'après-midi, début de soir. Voilà, vous pouvez retrouver la quotidienne avec des petits extraits de ce qui s'est passé dans la journée plus l'interview d'un membre du staff. Et en général, une fois par semaine, vous avez l'interview de l'incubé de la semaine. Donc voilà, écoutez, il suffit de s'abonner. Ah, il y a Marion qui vient s'expliquer. Je pense qu'elle va prendre un nerf et va nous tirer dessus. On vient d'expliquer que tu avais visé les parties génitales de Tom avec le fusil nerf cette semaine. Absolument. Elle, elle dit absolument pas. Elle dit absolument. Elle nie en bloc. Elle nie en direct. Elle dit que c'était la cuisse. Ah, ah bah, Tom dit différemment. Elle dit non, ah bah. Et tu dois être assez sensible de la cuisse, mon petit homme, du coup. Bah attends, la cuisse. Voilà, donc la quotidienne, tous les jours sur la chaîne Eclipsia Family. Enfin, tous les jours, non. C'est du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, à lâcher des petits pouces bleus, évidemment. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et à être un peu plus tolérant avec les minias de Manu. Manu, notre nouveau. Parce que voilà, dès qu'il fait une petite minia, par exemple, quand j'ai raconté mon anecdote que j'ai rencontré Ryan Gosling et Harrison Ford, il a mis une minia, Harrison et Ryan sur le canapé. Et là, boum, une vague de dislikes sur la vidéo. Les mecs, c'est du troll. Arrêtez de nous prendre au sérieux. Ah mais YouTube, c'est particulier. On rigole. En vrai. Oui, YouTube, c'est particulier. Genre, dès qu'il y a des petites minias un peu trolls... On a tellement de vidéos sur le YouTube. On peut se paramètre une de temps en temps. Ça fait partie du métier. C'est le moment de l'annonce. C'est le moment, mesdames et messieurs, de vous annoncer un tout nouveau projet chez Eclipsia qu'on ne vous a pas teasé, on ne vous en a pas parlé jusque-là. C'était dans les tuyaux depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui vous avait été promis il y a très longtemps dont on ne vous avait jamais reparlé. C'était l'expansion d'Eclipsia à l'international. Et on va tout de suite vous passer une vidéo pour vous expliquer ceci. Valus n'est pas du tout courant. C'est pas du tout courant. Valus ne sait même pas de quoi il parle. On vous met la vidéo et on en parle juste après. Mais je sais c'est quoi du coup. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce trailer réalisé par Michael Bay évidemment. Voilà donc si vous ne l'aviez pas compris Eclipsia lance une TV LOL internationale à partir de mi-octobre avec les meilleurs joueurs européens, américains et coréens. On ne va pas vous révéler le nom tout de suite. On vous révélera des infos au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Mais voilà. On va réitérer notre expérience d'une TV LOL française et on va apporter ceci maintenant à l'international parce qu'on se dit qu'il y a un marché à prendre. Il n'y a pas de Web TV à ma connaissance anglophone. Et après avoir rencontré plusieurs joueurs on s'est dit pourquoi pas. On parle depuis pas mal de temps Arcadata. Vous le connaissez sur la... C'est de ou pas. Arcadata, vous le connaissez déjà de la TV LOL. Arcadata, il stream en français et il stream aussi en anglais. Du coup, ça sera lui le nouveau responsable de cette télé. Et ça sera voilà une Eclipsia TV LOL internationale à partir de mi-octobre. On espère que ça vous plaira. Alors je sais que vous êtes un public français et que du coup ça ne sera pas streamé en français ça sera streamé en anglais. Toutes les nationalités qui seront présentes seront contraintes de streamer en anglais sur cette chaîne. Voilà. On voulait vous le présenter à vous en premier parce que vous êtes un peu notre premier amour. Vous êtes nos petits chéris qu'on garde comme ça au coin. Mais voilà. C'est Balou. C'est Balou ce travail. Il fait un petit doigt comme ça tranquille. Tu vois. Mais voilà. On espère que ça vous hype. En tout cas, moi j'ai envie de dire GG, Arcadata et Léo qui ont réalisé ce teaser du Feu de Dieu. Vraiment Michael Bay. Effet de A à Z. Michael Bay style. Ce n'est pas des petits projets qu'on a achetés sur VideoHive. C'est créé à la main. Ça n'a pas été acheté. Ça a été fait clé par clé. J'espère bégayer pour le bien danser. Mais enfin j'ai quelques doutes. J'espère que tes doutes se dissiperont parce que t'inquiète que moi je connais encore déjà quelques noms qui sont en négociation et mec, vous n'êtes pas prêts au niveau de la renommée des joueurs du lourd. On parle des meilleurs joueurs. Par exemple, quand on avait fait une annonce pour faire des nouveaux recrutements de stream sur la table, on avait dit des deux minimums. Là, il n'y a pas de mec stuck diamant. C'est que des masters et des chals. C'est la crème de la crème qui existe en solo queue dans le monde. Ça va être assez insane. Voilà. Écoutez, là-dessus, on va se laisser. Je vais vous laisser digérer un peu cette nouvelle annonce. On va faire une petite page de pub et on va ensuite recueillir les membres de l'Eclipse Academy. Je n'arrive pas à dire les incubés. On va les accueillir en deuxième partie pour qu'ils nous partagent leurs ressentis et leurs impressions de la semaine et découvrir qui est l'incubé de la semaine. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour eux dans le chat en faisant point d'exclamation vote plus le pseudo de celui que vous voulez. Rivenzy est immunisé cette semaine donc vous pouvez voter pour Moze, pour Poncefesse, pour Shaina, pour Kalissou et pour Rebos. N'hésitez pas, spammer dans le chat. On se retrouve dans deux minutes. A tout de suite ! Les gueules de Rivenzy ! Sous-titrage ST' 501